Musique Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Cette semaine, nous allons rencontrer deux artistes du bord de mer aux inspirations bien différentes. Il y a Didine. Ah, Didine. Elle est poissonnière, chanteuse, goyeuse. C'est un peu comme on veut. Du haram, la crevette vivante. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois, des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé, jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. L'autre artiste, c'est un peintre. Il est chez lui, sur les rochers du Finistère. Pourtant, il vient de très loin, d'Argentine. Ces lieux, justement, où les rochers, ça reçoit la mer comme ça, il y a là une force, une chose inouïe. Depuis toujours, la mer a fasciné les peintres. Mais dans le cas de Ricardo Cavallo, un Argentin installé dans la baie de Morlaix, ce sont les rochers baignés par l'océan qui inspirent son imagination. Et Ricardo ouvre son atelier aux enfants comme aux adultes pour transmettre son art. Mille morceaux de rivage est signé Bernadette Bourbon. A Saint-Jean-du-Doigt, dans la baie de Morlaix, tout est beau et apaisant. Le bord de mer, l'air qu'on y respire et le ciel par-dessus l'église. Dans une effervescence bissonnière, des enfants dessinent et peignent. Dans le décor, un pirate modèle. Si vous êtes sages, je vous chante une chanson après. Et Ricardo, professeur attentif, à l'accent chantant et argentin. Voilà. 5 minutes, parce qu'après, il faut que j'aille embarquer sur mon bateau. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut te suivre ? Qui c'est qui veut te suivre ? Moi, je vais aller avec lui. Quelqu'un veut venir avec nous ? Je vais peut-être venir. C'est une chanson de pêcheur, il faut bien l'écouter, attention. A la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, tu ne veux pas aller. Et pourquoi donc ? Et pourquoi donc que j'irai ? De retour à l'atelier, le professeur redevient artiste-peintre. Ricardo Cavallo, arrivé à Saint-Jean en 2003, travaille avec méthode d'une façon singulière. C'est une méthode qu'en définitive, j'utilise depuis 30 ans déjà. Et donc, justement, avoir des éléments de ce type me permet d'invissager des compositions très grandes, qui peuvent prendre 3 mètres par 3, 4 mètres par 3, par exemple. Mais donc, pouvoir travailler à l'extérieur, avec du vin, avec de la pluie, etc. Et évidemment que je ne pourrais pas descendre dans les lieux où je vais travailler avec une énorme étoile, c'est impossible. Donc, j'ai choisi un motif déjà. Ça, j'étais sur place pour faire ce dessin très succincte, avec quelques tâches de couleurs. À partir de là, j'imagine combien d'éléments je vais donner à cette surface. Comme ça, j'aurais pu le faire beaucoup plus grand, plus petit. Bon, voilà, j'ai décidé à peu près de créer cette relation. Je mets ce dessin, je le passe ici, à la grande surface, avec du fucin. J'arrête les traits avec de l'encre de chine. Après, j'ai le numéro 8 derrière, et le premier tour est joué. C'est-à-dire que je vais sur place, avec ce dessin, déjà à l'échelle que je voulais, et commence l'aventure là-bas, de peinture, véritablement. Voilà, c'est tout joué. Maintenant, il faut aller dans la nature, pour que cette peinture apparaisse, véritablement. Elle fait peur, la mer, non ? Elle est tellement terrible. C'est vraiment une entité terrible. Moi, je ne savais pas ce que c'était que la mer. Maintenant, petit à petit, je me dis, ah, c'était ça. Mer belle ou agitée, soleil ou nuage, peu importe. Par tous les temps, Ricardo descend à Kerdrein. Kerdrein, une crique, ou plutôt un chaos de roche qui fascine le peintre. Kerdrein, le motif de son installation, à Saint-Jean. Quand on descend près de la mer, ça demande une énergie, ça demande beaucoup d'attention. À chaque fois, à chaque moment, on peut tomber. Ça peut être très, très dangereux. Ça aussi, cette espèce de climat d'urgence, de danger, est très important. Capital, même. Et là, chaque chose compte, il faut être digne d'une rigueur, d'une concentration absolue. Et il y a, en fait, comme une espèce de grand opéra qui est constamment en train de se produire quand on descend là-bas. Et il y a une sorte de relation. fabuleuse, entre la terre et la mer. Et ces lieux, justement, où les rochers reçoivent la mer comme ça, évidemment que c'est une, comment dire, il y a là une force, une chose inouïe, une tension. La mer se trouve au centre de tout, c'est elle qui donne le souffle, même à ces rochers. L'idée est qu'elle submerge ces rochers. À chaque fois, on sent que ces rochers sont en train de respirer, sont en train de trouver vivant. Ce n'est pas la même chose des rochers dans les desserts comme ça que ces rochers qui sont couverts par la mer. Ici, tout change. C'est-à-dire que peut-être des journées avec des lumières sublimes seront très rares. Voilà, par exemple. Donc, il faut être là au bon moment. On peut imaginer qu'on se réunisse avec l'instant, au bout de son pinceau. Ricardo et les habitants de Saint-Jean se sont apprivoisés. L'atelier est ouvert et Ricardo veut transmettre par-dessus tout. Ami de la première heure, Gilda, menuisier et collaborateur précieux. Des fois, quand tu passes la journée, tu sais, avec toutes les couleurs, si tu ne vois plus, tu peux te planter, tu sais, c'est assez troublant. Il y a la lettre et il y a la lettre derrière quand même. Non, c'est vrai. J'étais la tienne, comme ça ? C'est une super opportunité, t'es agricardio. Tu vois, j'ai un parcours de menuisier classique. Enfin, jamais j'aurais pensé peindre et dessiner. Et du coup, je me suis retrouvé avec une palette et des pinceaux entre les mains sans m'en rendre compte, en fait. Tu vois, mais il m'a acheté des villes, il m'a acheté, c'est vas-y, prends ça, prends ça. Et tout ça dans la gratuité, le don, quoi. Tu vois, je n'aurais jamais pu accéder à une chose pareille. On est Wasson. Et du coup, ça s'est carrément développé. Il y a des gens qui ont adhéré. On a commencé à travailler avec les enfants, les adultes. Et puis, il y a une effervescence aussi. Donc, tout le monde suit. T'es pris dans le truc, en fait. Moi, je pense qu'ils savent qu'on le fait pour eux. Ils doivent sentir qu'on n'est pas des profs, qu'on n'est pas là pour mettre des notes, qu'on le fait parce que vraiment, on les sent, qu'en fait, on les aime. Gilda, j'aurais jamais cru qu'il allait se mettre à travailler avec nous. Par contre, l'histoire, c'est grâce à Brian. En fait, Brian, lui peignait déjà. Et à l'époque, il était gardien de phare. Il voulait apprendre à peindre avec Ricardo. Et pour que la relation se passe bien, du coup, je lui dis, je vais m'y mettre aussi. Ça, c'est gentil quand même, de ta part. Donc, je m'y suis mis. On a commencé, en fait, à décider tous les trois ici. Ici, dans ce coin. Ça fait un moment. Brian est maître de port à Plouganou. Pour mettre des couleurs dans son ancienne vie de gardien de phare, Brian s'était mis au dessin. Mais définitivement à terre, ce passe-temps de solitaire a pris une toute autre dimension. Gilda m'a présenté, Ricardo. Parce que j'avais parlé un peu de la peinture à Gilda. Il m'avait dit, tu connais Ricardo, le peintre, etc. Je disais, ben non. Et puis, donc, il me l'a présenté comme ça. Et puis, donc, j'ai montré à Ricardo quelques dessins. Et puis, on a commencé à prendre des cours ensemble avec Gilda, Ricardo et moi. Donc, justement, c'est une chance extraordinaire. Parce que Ricardo nous a proposé des cours de Beaux-Arts. En transmettant comme ça, sans rien nous demander en échange. C'est ça qui est super. Quand on voit un paysage après comme ça, moi, je me dis souvent, hop, bah tiens, si je devais le reproduire sur la toile, comment je ferais ? Je me pose une problématique. Je me dis, bah tiens, ça, je ferais comme ci, comme ça ou autre. Et puis, je me dis, bah tiens, là, il faut s'arrêter là. C'est cet endroit-là, c'est de la composition et, bah, est super belle, etc. Alors que si on se décale à côté, ben, on ne voit pas forcément la même chose, quoi. Ben, il y a des endroits où je retourne pour peindre, etc. Mais sinon, moi, je voudrais essayer de peindre des bateaux qui naviguent, en fait, en mer. Et donc, essayer d'être sur un premier bateau et, en fait, peindre un deuxième bateau qui navigue d'à côté. Donc, voilà. Ça, je pense que j'essaierai bientôt ça. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse, en tout cas, pour l'instant. Et pour avoir le mouvement, l'idée, c'est d'avoir le volume et le mouvement, etc. Parce que des bateaux, sur la grève, bon, c'est bien, mais c'est moins intéressant. Enfin, c'est moins intéressant. Je pense que le plus difficile, ça doit être sur le, justement, le nu ou le visage. Quand on travaille aussi d'après-modèle, c'est, on voit tout de suite aussi si les proportions sont bonnes ou pas. Et c'est ce regard-là, en fait, qu'on apprend, je pense, dans l'apprentissage de la peinture. On apprend à changer ce regard sur les choses et à découvrir d'autres choses plus essentielles, je pense. On dirait que ça, ça n'arrête pas ici. C'est super, sinon. On dirait Saint-Jean-Baptiste. Non ? Tu ne trouves pas ? Oui, mais ça, on n'est pas pour grand chose, c'est un modèle. Maintenant, mes amitiés passent, justement, sont toujours en relation avec la peinture. Donc, si on a des choses à se dire, on se les dit impegnants, en général, maintenant, ici. C'est très beau, ça. On grandit tous comme ça. On ne perd pas du temps. On gagne du temps ensemble. On s'est construits. Alors, vous, vous êtes M. Ricardo Theodoro Cavallo, artiste peintre. Vous habitez à Saint-Jean-du-Doigt, lieu dit Blais-Mort, place Tanguy-Prigent. C'est bon ? Oui. Vous êtes né à Buenos Aires, en Argentine, le 13 avril 1954. C'est ça. Célibataire. Ricardo Cavallo ne se doutait pas qu'un jour, il deviendrait propriétaire de quelques hectares de landes. Un cadeau de son ami, Jean Lintanf. Vous alliez déjà sur place par... Ah oui, depuis 2003, vous savez, j'ai changé mon mode de vie pour ce lieu-là. C'est mon pays, véritablement. Donc, c'est très émouvant pour moi, tout ça. C'est fabuleux que Jean a compris ça. Voilà, et moi, ça signifie rien sauf quelques choses en poétiques, comme ça. Et après, je ne vois pas très bien cette petite parcelle. Tu vois, ces petits rectangles, là. Ça. Ah, mais c'est inclus dans la parcelle. La parcelle, là, c'est là. Elle faisait partie de ce carat-ci. Mais là, justement, quand on me disait que peut-être ça va varier selon un géomètre, à mon avis, ça m'étonnerait, parce qu'en définitive, tout ce qui se passe du côté de la mer, c'est assez éloigné de la parcelle. Très loin de son pays natal, Ricardo aura gagné un royaume en terre bretonne. Son école de peinture porte le nom de Blémor. Et Blémor en breton, cela veut dire loup de mer. Et de la baie de Morlaix dans le Finistère, nous allons partir au Tréport, tout au nord de la Normandie. C'est à la poissonnerie municipale du Tréport que nous allons rencontrer Didine, la dernière poissonnière de la région. Mais Didine a une autre corde à son arc qui aurait pu lui faire vivre une autre vie. Voici Didine du Tréport, un film de Christophe Ré. Le Tréport est connu pour sa falaise, la plus haute d'Europe. Son funiculaire, creusé à la main, sa plage de galets que le dernier amasseur a fini d'exploiter en 1985, son porc de pêche, sa foire aux harangs, et Didine, sa poissonnière. Didine fait partie de l'image du Tréport. C'est la tréportaise pure souche, typique. Et donc, elle est connue, aimée et appréciée de beaucoup de monde. On peut dire qu'elle fait l'unanimité au niveau de la ville du Tréport. C'est un personnage. C'est vrai qu'à l'âge de 13 ans, Didine m'a racheté mes moules pour pouvoir, à l'époque, m'acheter ma première moto. C'est vrai qu'on m'avait rendu un bon service à cette époque. C'est une personne qui n'a pas donné tout ce qu'elle avait à donner. Et puis, elle a encore, même à son âge, à la poisson des municipales. Elle a encore donné un coup de main à son fils. Elle a encore envie de donner aux gens qu'elle peut entourer. Parce que les mots qu'il m'a dit, m'ont comme toi en Dieu heureux. Et que j'ai fait du paradis, avec le bleu de ta barreuse, je t'aime. Parce qu'il nous faut bien aussi, quand les pavés sont trop mouillés, La poissonnerie municipale, la dernière de la région, est le théâtre où s'exprime la gouaille et la générosité de ce personnage haut en couleur. Ici, c'est toute ma vie. J'ai commencé vers 12 ans. Je me suis mis à mon compte à 18 ans. On m'a émancipée. Parce que la majorité, c'était à 21 ans. Comme je suis née le 13-3, du 945 au Tréport. Donc, vous comptez mon âge, voyez. J'ai 69 ans. Je m'en vais sur 70. Vous ne les faites pas, je ne suis. Vous changez de lunettes quand, madame ? Je ne les faites pas, je ne suis. Ah, merci, madame. On en fait des poissonneries, mais alors, les gens et moi. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut de beau aujourd'hui ? On va lui commander les soins. Oui. Est-ce qu'il faut les nettoyer ou pas ? Oui. D'accord, je vais vous le faire. A 12 ou à 14 ? 14. D'accord. Deux kilos. Deux kilos. Les gens, maintenant, ils ne viennent plus avec leur seau. Ni leur plastique. Maintenant, il faut couper la tête, la queue, gratter, enfiler. Tandis que nous, on mettait les maquereaux dans la bassine. Les gens savaient tout faire. Enfin, vous prenez la carte. Oui, oui, on le sait. On ne peut pas faire de tout. Non, non. Vous prenez tout. Oui. Voilà. Même les bijoux. C'est le modernisme. Les gens, les salades, ils les achètent tout préparer en paquet aussi, maintenant. Moi, je n'aurais plus de lave-vaisselle, maintenant, je serais morte. C'est un peu comme ça. Un peu de la glace par-dessus ? Un petit peu. Un petit peu. J'étais souvent avec mon arrière-grand-mère. On habitait dans le sous-sol. On mangeait ensemble. On dormait ensemble. On faisait presque tout ensemble. J'étais bien avec mes parents, quand même. Mais j'étais plus attachée à mon arrière-grand-mère. Donc, elle m'a appris le métier, plein de choses. Quand je suis allée sur le port, les marins pêcheurs, quand ils m'ont vue avec elle, ils m'ont dit, tu t'appelles comment ? J'ai dit, je m'appelle Claudine. Et ils m'ont dit, comme ta grand-mère, c'est Joséphine et qu'on l'appelle Fiffine, toi, ça sera Didine. Il était resté comme ça tout le temps. Tandis que maintenant, j'ai acheté un cahier, un crayon, une balance, deux roues de vélo et puis mon père, il m'a fait ma voiture à bras. Cette voiture à bras, qui marque l'histoire d'une époque, est désormais conservée au musée du Vieux-Tréport, créé en 1983 par un autre témoin de ce passé maritime. Donc là, on est dans les anciennes prisons du Tréport. C'était surtout des cellules de dégridement pour les marins qui avaient eu un petit coup et qu'on mettait à l'abri pendant une nuit. Puis le lendemain, ils ressortaient près des dispo pour aller à la pêche. Alors après, la filière pêche, on va parler de vendeuses de poissons, puisque ici, vous avez une voiture à poissons qui appartenait à Didine. Donc, Didine que tout le monde connaît, qu'elle vend du poisson. Elle vendait du poisson à l'époque dans les rues des Cordiers et puis après, elle s'est mise à la poissonnerie. Mais il faut savoir que les voitures à poissons étaient comme ça avant. Et dans les années 60, on va changer, on va prendre ces voitures-là. Aujourd'hui, tous les femmes de marins pêcheurs ont le droit de vendre du poisson, mais sur le quai. Ils ne le vendent plus dans les rues des Cordiers. C'est simplement sur le quai et que le matin. Alors voilà, je passais dans les rues, tous les matins avec ma charrette à bras. Donc, je criais dans les rues, « Du haram ! La crevette vivante ! » Donc, les gens sortaient avec leur petit saladier. Alors, quelquefois, j'arrêtais une porte. Les gens m'appelaient pour prendre un café. Je continuais ma tournée. Après, j'allais au Bon Accueil le matin. C'était un restaurant, un petit restaurant qui n'existe plus. Donc, elle me disait, « Si vous ne chantez pas une chanson à mes clients, je ne vous achète pas. Si vous chantez une chanson, je vous prendrai 10 kilos de carrelé. » Alors, je chantais et puis après, je reprenais ma tournée. « C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois, des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé, jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais tu parâtais, parâtais, me quittais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais, que j'en mourrais d'amour. Mon amour, mon amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me disait, comme joli mot d'amour, et comme il me le disait. Mais il ne s'est pas tué, car malgré son amour, c'est lui qui m'a quittée. Sans dire un mot, pour tant des mots. « Il y en avait tant, il y en avait trop. » « C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois, des fois je voudrais crier. » Cette sensibilité à fleur de peau et ce talent que Didine porte en elle ont bien failli l'emmener vers une toute autre carrière. « Je chante ce que j'ai vécu. Donc s'il y a de la souffrance, ça me libère. Je chante la souffrance que j'ai à l'intérieur. Et puis, si c'est des chansons gais, c'est que tout va bien. Quand j'étais gamine, mes parents me faisaient chanter à des concours. Et puis, de concours en concours, je suis allée chanter dans les cinémas, l'entraque. C'était Jean Nohan qui nous faisait chanter. Donc j'ai été prise par le concours. Jean Nohan a été trouver mes parents pour demander si je voulais partir à Paris pour faire carrière. Je n'ai pas voulu. Après, mes parents m'ont fait chanter dans d'autres concours, le vin des rochers. Donc j'ai gagné au Tréport, au casino du Tréport. Après, je suis allée à Deauville. Et puis après, j'ai été convoquée pour aller chanter à l'Olympiopticonservatoire de Mireille. Et après, je n'ai pas voulu rester. Donc, j'avais encore mon arrière-grand-mère, tout ça. Moi, j'étais élevée avec elle, mes parents, tout ça. C'était mon cocon ici. Je préférais la vie saine à la vie de Paris. Oui, à la poissonnerie, je fais un peu de clown pour me défouler, tout ça. Mais autrement, je suis quand même un peu secrète. Les gens, il y en a qui croient que je raconte ma vie, mais dans un coin, j'ai un petit tiroir là-dedans que je garde pour moi. Et il y a quoi dans ce petit tiroir ? Rien. Mon secret, un secret, c'est de ne jamais le dire à personne. Je ferais tout pareil. J'essaierais peut-être d'accorder un peu plus de week-end. Je me suis bien. Il y a des clients qui me le rendent. Il y a des clients qui ne se déplacent plus au tréport, qui me font porter des cadeaux. Ça, c'est de l'amour. Oh, ben, il va quand même. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leurs trémolos. Balayer pour toujours, je repars à zéro. Et c'est donc avec Didine au tréport que nous refermons l'émission aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que nous pouvons continuer à nous retrouver sur notre site internet ou bien sur les comptes de Littoral, sur les réseaux sociaux. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501